Bonjour à tous, aujourd'hui je viens avec un retour de course comme vidéo du jour Je vais donc vous présenter quelques achats que j'ai faits Alors ces achats ont été faits à Action le jeudi 29, je crois que c'est, octobre donc jour où on allait être dernier soir sans confinement Alors est-ce que Action est encore ouvert ou pas ? J'avoue que je ne sais pas parce que là je me suis dit ça quelques jours après et comme j'ai l'impression qu'il y a un peu des retournements de situation toutes les demi-journées avec ces histoires de magasins ouverts ou fermés Je ne sais pas, donc je ne vais pas mentir et puis voilà Bref, donc nous on pensait que ça allait être fermé donc on est allé là-bas acheter deux ou trois bricoles qu'on voulait et que je vais vous présenter aujourd'hui Si c'est ouvert, vous pourrez aller les acheter Si c'est fermé, vous attendrez que ça recouvre comme tout le monde Si vous voulez voir d'autres vidéos de retour de course je vous en mettrai en barre d'informations puisque j'en publie souvent le samedi Le premier achat qu'on a fait, c'est donc cette poêle défale à 13h95 En fait c'est quelques temps qu'on parlait de racheter une poêle à frire mon amoureux et là on est tombé sur celle-là à Action et une autre que je vais vous montrer du coup on les a pris précisément pardon Moi je voulais une défale pour une poêle à frire parce que comme il y avait des marques que je ne connaissais pas j'ai préféré prendre une marque qui certes n'est pas la meilleure marque mais qui au moins était connue dans le sens où je savais que la qualité était un peu convenable et ce que j'ai dit le prix je ne me rappelle pas donc c'est 13h95 je ne sais pas si c'est moins cher qu'en magasin classique honnêtement c'était vraiment juste une histoire d'opportunité donc défale pour gaz feu à gaz, feu électrique feu céramique ça n'existe pas feu céramique vitro céramique je pense plutôt donc il faut attendre que la partie centrale devienne foncée pour dire que la poêle est chaude c'est une poêle anti-adhésive qui est donc une poêle de 28 cm donc voilà rien de plus à raconter là dessus aujourd'hui je vais faire mon l'ordre du ticket de caisse parce que sinon je sens que je ne vais pas l'instant donc ensuite j'ai acheté cet assortiment de coffrettes il y en a 300 grammes à 1,39€ parce que je vois bien ce qui s'était passé pendant le premier confinement j'ai été assez je ne vais pas dire déprimée mais on ne peut pas dire que ça nous est tous mis de bonne humeur quoi d'être conviée et que du coup j'avais eu tendance un peu à manger plus de cochonnerie donc je me suis dit soit maligne plutôt que d'acheter des cochonneries à prix d'or dans les supermarchés classiques achète toi un assortiment pas cher là chez Action parce que c'est vrai que les coffrettes comme ça j'adore ça mais on trouve ça plutôt dans les boîtes un peu genre de la graine et tout comme ça quand tu vois qu'ils te vendent ça 7 ou 8 euros le kilo 7 ou 8 euros pardon le paquet pour le même poids tu te dis on se fiche un peu de nous quand même non donc voilà donc j'ai pris ça alors on va voir comment c'est pourri pourri un nouveau record donc 57 de glucides dans 36 de sucre 3,5 de protéines et 0,22 de sel et y a-t-il de l'huile de palme ? je pense que oui première ingrédient graisse végétale palme donc d'accord c'est carrément le premier ingrédient bon bah clairement on peut pas dire que ce soit bon ni pour ma santé ni pour la planète d'avoir acheté ça après le paquet de 300 grammes clairement je vais pas le manger en une ou deux fois ça va prendre un petit peu de temps et puis si un jour on peut recevoir du monde quand je ne sais pas et bien ce serait aussi le genre de truc que j'aime bien sortir quand il y a des invités j'en mets quelques-uns dans une assiette si on prend un thé ou un thé je trouve que c'est toujours très simple j'essaye de faire quelques minutes mais pas trop fort vous me direz si j'ai réussi en commentaire parce que je suis pas sûre que ce soit bon le produit suivant c'est ce range boîte de mouchoirs qu'on a payé 2,99 euros alors ceux qui suivent ma chaîne de façon régulière et depuis quelques mois savent que cet été j'ai acheté ce produit pas exactement le même mais l'équivalent chez Ikea le bois bambou était plus comment dire enfin le bois c'était du bambou et pas juste du bois comme là et il est plus qualitatif mais ce range boîte de mouchoirs Ikea est extrêmement petit en fait chose que je trouve qu'on se rend pas vraiment compte dans le magasin et les seules boîtes de mouchoirs qu'on arrive à mettre dedans et encore en forçant c'est les toutes petites qui sont de chez Vidole parce qu'elles sont compactes et pas très hautes et du coup c'est vraiment assez pénible d'avoir celle-là et ça m'a vraiment énervée d'avoir payé entre guillemets aussi cher parce que c'était autour de 5 euros pour un truc qui au final fonctionne peu et là mon amour repère celle-là qui est quand même très sobre puisqu'elle a juste le petit coeur devant ici et encore il se voit pas énormément pour pas trop cher chez Action donc on s'est dit bon bah on va la prendre et comme ça ça nous en fera une deuxième pour toutes les autres boîtes de mouchoirs qu'on ne peut pas mettre dans la première donc gros regret d'avoir acheté la première chez Ika et honnêtement si vous trouvez celle-là qui est quand même très sobre et puis si vous voulez pas voir le coeur au pire vous la tournez vers le mur pour qu'on voit pas le coeur ça vaut quand même le coup bon après c'est clair que ça ça fait bois de cachette alors que l'autre de chez Ika avait bois qualitatif mais bon par rapport à la différence de prix c'est quand même abusé en parlant de bonbons le produit suivant qu'on a pris qui coûte 12,99€ aussi c'est ce petit panier extérieur bonbon pour mettre dans notre salon dans notre salon on a un buffet où on n'a pas du coup une collection de gel hydroalcoolique autre petit spray désinfectant je vous en montrerai d'autres exemples tout à l'heure et je trouve que ça fait pas très propre de les avoir comme ça et je voulais un petit panier joli pour mettre dedans et en regardant entre un panier joli parce que c'est quand même dans le salon mais suffisamment haut et suffisamment grand c'est celui-là qu'on a choisi avec mon chéri donc voilà alors qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit que c'est du bonbon de forêt bien bien gérée ça vient de chier ah bah normalement c'est pour la salle de bain mais pour juste on s'en fiche un peu panier pour chambre à coucher alors j'adore comment ça qui veut dire salle de bain a été traduit chambre à coucher bref alors il fait 29 x 23 x 14 cm pour ceux que ça pourrait intéresser il y en avait un petit peu plus grand nous on aurait presque aimé un petit peu plus petit mais il n'y avait pas enfin s'il y avait s'il y a en tout cas le jour où on est allé ça n'y était pas la partie un peu de tissu à l'intérieur semble pas hyper facilement lavable mais pas impossible à laver non plus donc on essaiera de ne pas faire de tâche de tâche le focus c'est quand tu veux non il veut pour moi on va passer à l'art c'est la deuxième donc poêle entre guillemets que nous avons pris parce que en ce moment mon amoureux utilise un wok régulièrement et du coup ils en voulaient un plus grand même si je pense que celui-là fait la même ta gueule autre mais j'ai rien dit il coûte donc 7,99€ et c'est vrai que celui-là il n'y avait pas chez Action une marque pour moi connue parce que kitchen je ne connais pas comme marque de poil dites-moi si jamais vous avez déjà acheté ce produit ce que vous en avez pensé parce que ça m'intéresse de savoir si la qualité est convenable et si ça tient quand même dans le temps donc c'était du coup compatible gaz électrique hydrocéramique induction et on pourrait même le mettre au lave-vaisselle ils disent 5 couches actives pour cuisiner une couche alors il y aurait 2 couches de anti-adhésif bref voilà et donc c'est un wok qui fait 28 cm de diamètre je suppose que c'est là le 28 cm évidemment pas donc voilà écoutez on verra si c'est bien ou pas mais clairement les deux poils là on fait grimper la facture je vous dirai je ne sais plus non je ne vous ai pas dit combien on en a eu au total on en a eu pour je vous le dis maintenant 52,57 euros ce qui est beaucoup pour du action mais il reste encore plein de produits à présenter produit suivant ce sensé kit kat junkie white qui comptait 1,69 euros le paquet pareil je me suis dit Laura tu vas vouloir bouffer tes cochonneries ah j'ai le santé pas trop cher j'ai action ce sera plus mal donc je ne vais pas prétendre que c'est bon pour la santé ou quoi on sait tous ce que c'est alors il y a il y a de l'huile de palme je parie que oui sur les bla bla graisse végétale palme donc voilà il y a de l'huile de palme donc ce n'est pas bien pour l'environnement on le sait alors les kilocalories 540 kilocalories 30 grammes de matière grasse 17 de saturé je crois que c'est moins que l'autre truc que je vous ai montré 58 de glucides 46 bon allez 47 on va arrondir de sucre 1 gramme de fibre presque 8 grammes de protéines et 0,18 de sel donc clairement un truc pas bon pour la santé ne nous voilons pas à face et j'ai l'impression que ce sont 4 grosses parts en fait qui sont fait et non pas les 2 petites fines comme les petites il y a combien de parts dans un kitkat ? non il y en a 4 j'ai un doute je perds la boule du kitkat tout ce sucre de mon moine ça me fait déjà des problèmes au cerveau je ne l'ai même pas mangé mais il l'agit déjà bon vous me redirez mais du coup j'ai un tout si c'est 2 ou 4 mais je crois que c'est 4 parts dans un kitkat du coup le produit d'après c'est ce petit lot de fils et d'aiguilles à coudre parce que mon chéri voulait en avoir au rez-de-chaussée donc il a fait un cinéma parce qu'il en voulait un paquet supplémentaire et pour 72 centimes la boîte l'ensemble là j'ai pas fait chacun faisait son cinéma moi je faisais mon cinéma pour les kitkat lui il a fait un cinéma pour ça quand je vous dis que le couple c'est des compromis bref donc il y a un lot d'aiguilles vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne moi j'ai le même en jaune et il y a 2 rouleaux 2 fils enfin comme ça il pourra mettre ça dans son bureau au rez-de-chaussée il ne coûte jamais non mais il voulait en avoir donc écoutez c'est pas grave donc voilà écoutez on a encore plus d'aiguilles et de fils à la maison après je trouve que c'est le genre de truc ce sera pas bien pour lui rayon pour la santé avec ce ces coffrets que j'avais déjà acheté que je vous avais présenté donc c'est des coffrets au chocolat blanc donc au milieu il y a une coffrette et le tour est entouré de chocolat blanc et en fait ça fait 6 là il y en a 2 2 et 2 grosses coffrettes emballées individuellement dans un espèce de papier d'alu ça c'est vraiment super bon donc je n'ai pas réussi à l'invite d'en racheter pour 1,99€ donc on avait déjà regardé la dernière fois ingrédients sucre farine de blé beurre de cacao graisse de palme voilà donc super l'ail crémé blablabla beurre cacao huile de conza blablabli blablabla bref c'est vraiment pas bon pour la santé et donc on a 535 kcal pour 100 g 30 g de matière grasse dont 17 de saturée 60 g de glucides dont 47 de sucre 1,3 g de fibre 5,6 de protéines et 0,29 de 7 pardon depuis tout à l'heure vous ne pouvez rien voir je m'excuse et là vous avez les valeurs pour une gaufrette pour ce que ça veut dire 160 kcal j'ai vu je vais raconter un petit truc dont j'y suis j'ai vu que de la marge rapide ça brûle entre 100 et 300 kcal par heure et j'essaye d'aller faire au moins 20 minutes 30 minutes de marge rapide par jour donc en fait environ une demi-heure de marge rapide puisque moi elle est quand même assez intense pour moi pourrait peut-être me boubler quasiment une gaufrette là j'ai intérêt à les marges vite ils l'ont le produit suivant que j'ai pris qui est un produit alimentaire c'est ce méga paquet parce qu'il fait quand même 400 g de c'est quoi ça ? ah c'est pour refermer pas je me suis déconcentrée toute seule de fruits et de noix parce que j'aime bien ces mélanges fruits secs noix et mais c'est vrai qu'on pourrait mettre ça dans des pâtisseries j'y ai pas pensé un cake un cake divers fruits secs et noix mais c'est une super idée bref ou ou genre dans un brougne ou un truc comme ça je me dis ça peut être sympa donc ça coûtait 3,79€ donc ça fait ça fait quoi au kilo ça fait si je fais fois de ouais ça fait dans les 8-9€ le kilo donc c'est vraiment pas trop cher comparé à certains donc les ingrédients c'est mélange non salé et non grillé d'amandes cerises morceaux d'abricot raisin sec graines de tournesol donc 30% amandes 20% cerises 19% abricot 15% graines tournesol 15% raisin on a la farine de l'huile des conservateurs donc voyons voir les valeurs énergétiques 419kcal ça ne m'étonne pas avec les noix 24,3 donc 2 grammes donc ça voilà c'est pas étonnant vu qu'il y a des amandes et des graines mais par contre vous voyez qu'il n'y a que 2,1 de saturé donc là c'est clairement du bon gras ici qui est nécessaire pour rester en bonne santé quand même en quantité limitée ensuite glucides 33,9 dont 24,2 de sucre alors là par contre ça fait beaucoup mais bon c'est réglé il faut que ça ne m'étonne pas protéines 12 grammes ce qui est quand même très intéressant grâce aux noix et sel il n'y en a pas donc écoutez je crois pas à vous est-ce que j'ai déjà testé cette marque là ou pas je ne sais plus parce que j'achète régulièrement des mélanges de graines ou d'apéritifs à la farine de riche et action mais je ne sais plus si j'ai déjà acheté la marque nature à la finesse là à voir mais voilà je trouve que c'est un produit qui reste à un prix vraiment intéressant et qui peut être sympa pour faire de la pâtisserie ou pour moi l'utilisation principale que j'en fais ce genre de choses là c'est que j'en prends un petit l'équivalent d'une petite poignée pour mettre au petit déjeuner ou alors si jamais j'ai besoin de goûter c'est aussi le genre de choses que je veux la raison principale pour laquelle j'ai voulu aller chez action c'est pour acheter du fil à tricoter et des aiguilles à tricoter donc oui j'ai envie d'avoir un nouveau truc à tester c'est le tricot comme le prix est très abordable je me suis dit prends les si tu n'aimes pas tu les donneras à quelqu'un dans ton entourage que ce soit au boulot ou Emmaüs ou un truc comme ça je pense qu'ils prennent du rouleau non consommé si jamais je vois que je ne les utilise pas ça coûtait 99 centimes en fait le rouleau donc voilà et pourquoi est-ce que j'ai pris ça je ne vais quand même pas me lancer dans un bonnet ou une écharpe je suis consciente de mes limites sachant que j'en ai jamais fait de ma vie c'est pour essayer de faire j'aimerais faire des bougies en cire de soja dans des bocaux type bocaux à confiture etc récupérer quoi et je me suis dit que la paroi allait beaucoup chauffer suite au fait que la cire fonde surtout si on le laissait longtemps et donc je voulais faire des espèces de tour de verre si je peux dire ça comme ça en petit tricot donc qu'on mettrait autour de ce bocal à confiture pour que ça fasse plus joli si jamais en plus je les offre parce que idéalement j'aimerais les offrir ces bougies maison mais surtout ça ferait enfin voilà ça ferait plus joli puis ce serait un côté pratique j'avais l'idée de faire des bougies comme ça maison récupération pour offrir en voyant la vidéo les astuces de marco de l'année dernière d'idée de cadeau de noël donc les 4 couleurs que j'ai trouvé en 100% acrylique pas cher c'est donc ce bleu clair la marque c'est alison emai donc pour ceux que ça intéresserait donc il y avait ce joli bleu clair ce joli rose clair aussi ce joli vert clair aussi et du noir donc je me suis dit que je pouvais associer le rose et le vert et le bleu et le noir ensemble ou alors faire uni peut-être je sais pas je pense qu'au début je vais essayer d'en faire un premier uni enfin bon voilà donc on verra si un jour ce genre de truc je le fais ou pas et si ça aboutit ou pas après dans le coffre là qui est en dessous j'ai encore de la place donc je vais aller ranger là puis on verra bien ce qui se passe mais c'est vrai que je me suis dit avec le confinement l'hiver ce serait sympa de se trouver un truc à faire le soir notamment pas des fois quand je regarde des vidéos youtube et tout ça j'aime bien faire des fois j'ai envie de faire autre chose en même temps donc ça peut être du coloriage mais ça peut être aussi je me suis dit éventuellement du triton voilà j'ai comme d'habitude 80% dans ma tête puisque je sais que le tricot ça fait la réputation d'être pour les vieilles mais voilà je sais qu'il y a aussi plein de jeunes femmes qui en font et puis c'est le côté fait main fait maison qui m'a attirée donc on verra bien si j'ai l'avancé sur mon soir que je vous les présente à chaque fois que je vais chez Action donc encore de la marque Natural Happiness pardon je prononce mal encore une fois je vous montre donc ces crackers de riz qu'on a déjà acheté plusieurs fois que mon amour aime beaucoup et qui nous servent donc à remplacer les chips donc quand on peut on prend plutôt ce goût paprika donc là on avait pris deux paquets et chaque paquet coûte 69 centimes donc je redis pour ceux qui ne le sauraient pas que c'est donc sans gluten et que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent limiter leur consommation de gluten que c'est beaucoup beaucoup moins gras que des chips mais qu'il y a quand même cette un peu sensation de manger des chips pour ceux qui auraient besoin de limiter le gras donc enfin tout le monde a besoin de limiter le gras mais ceux qui auraient plus besoin que d'autres on va dire donc voilà n'hésitez pas à les tester parce que honnêtement on vous les conseille tous les deux allez on se fait peur on regarde quand même on peut ici ben on se fait peur pour cela ça va 87% de riz 6% de mélange d'épisous paprika par contre il y a quand même du sel bla 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 huile de riz sucre extrait de levure sel colorant anti-oxydant on a 419 kilocalories pour 100 grammes donc si vous mangez de paquet il y a quand même 419 kilocalories 6,6 grammes de matière grasse et 1,8 de saturée donc c'est bien 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 moins que pour des chips après ça reste là quand même soyons réalistes 83,2 grammes de glucides mais seulement 2,4 de sucre donc ça reste on va dire raisonnable 6,8 grammes de protéines par contre il y a quand même 1,6 grammes de sel donc clairement en cas de régime sans sel je pense que ça ne sera pas possible tiens ça se perd il me tente pas hyper longtemps seulement enfin désolé on l'aura mangé depuis longtemps mais voilà donc un produit que nous aimons beaucoup et que je vous conseille d'acheter si jamais ça vous a alors je me suis rendu compte que dans mon sur ma liste j'ai oublié c'est chips donc c'est pas grave on va faire chips chips ensemble donc ça c'est les super chips qui par contre ne sont clairement pas légères de la marque Lace au Chili je vous en ai déjà parlé aussi parce que c'est pas du tout la première qu'on les prend ça coûte 99 centimes je crois c'est ça 99 centimes le paquet et elles sont très ondulées donc on aime bien alors je regarde les ingrédients et je ne vois pas d'huile d'en panne par contre donc sachez-le ça c'est quand même pas mal c'est plutôt de l'huile de tournesol colza et maïs bon par contre pour les kilocalories on va prendre ça donc on est sur 522 32 grammes de matière grasse à par contre il n'y a que 3,9 de salle durée j'aurais pas que 50 grammes de glucides dont 3 grammes de sucre 4,7 grammes de fibres 6,8 de protéines et 0,7 de sel donc certes c'est moins salé que les crackers que je vous montrerai mais c'est beaucoup plus gras bah écoutez aucun produit n'est parfait ça c'est sûr donc ça c'est mon amoureux qui voulait ça donc je l'ai laissé prendre ça vu toutes les autres cojones et que moi j'avais prise chacun sait chacun son loisir de manger des cojones le produit suivant que j'ai acheté c'est ce paquet de 15 sacs poubelle à 1,59€ taille 30 litres que moi je prends pour mettre la litière parce que comme en fait ils ont parfumé la vente ça sent pas je trouve pas que ça sent de la navante mais en tout cas ça sent quelque chose pour mettre la litière à la poubelle je trouve que c'est un peu mieux parce que au moins ça sent pas super fort la litière contrairement à toute sacs poubelle et puis ils sont pas trop trop chers donc écoutez voilà j'ai pris ceux-là ils sont les attaches en haut là comme je préfère donc voilà sachez que ça existe j'ai acheté pour ceux que ça intéresse je vous parlais tout à l'heure de produits pour désinfecter donc on a repris pour 1,59€ l'unité c'est spray désinfectant pour les mains que mon chéri aime beaucoup c'est comme du gel hydroalcoolique mais en fait en spray quoi tout simplement quand j'arriverai à ouvrir le poisson vers plein de je n'y arrive pas j'étais obligée de triper donc voilà du coup on nous dit quoi spray pour les mains pour des mains propres sans zone et savon tenir le spray à 15 cm des mains ne pas utiliser sur les plaies ou sur une peau irritée vaporiser sur les mains et les frictionner avec soin pour terminer bien laisser sécher les mains donc voilà moi je ne savais pas du tout le genre de produits que j'aime utiliser mais bon lui il aime bien des fois le côté spray et ça ne laisse pas un film comme peuvent le laisser les gel hydroalcool donc écoutez pareil je vais lui laisser prendre ça vu que moi je faisais le truc avec tous mes trucs tous mes routes pour tricoter donc chacun son délire et enfin les derniers produits que j'ai pris donc pour 1,49€ l'unité ce sont des crochets pour faire du crochet avec le fil à cliquet que j'ai acheté donc j'ai pris de l'eau parce que j'ai vu que ce n'était pas les mêmes tailles ah tiens c'est encore la marque déco time comme les marqueurs que j'avais acheté l'autre fois donc là c'est 2 c'est des millimètres ou quoi c'est écrit quoi 2 millimètres 2,5 et 3 et là c'est 4,5 et 6 si je ne dis pas de bêtises ça ça permet de faire du crochet avec des petites mailles et ça ça permet de faire du crochet avec des grosses mailles donc pour 3 euros franchement voilà c'est vrai que ça me fait dans les 7 euros l'ensemble de fournitures que j'ai acheté là pour démarrer le crochet mais je trouve que ça reste bien plus raisonnable que si je les avais acheté sur internet ou dans un supermarché traditionnel c'est pour ça que je me suis dit bon fais toi plaisir prends toi tout ça donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a diverti relaxé puis peut-être même donné des idées je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui regardaient en ordinateur c'est vrai que aujourd'hui je suis allée peut-être un petit peu plus vite sur les produits mais j'en avais beaucoup à vous présenter donc je pense que vous comprenez la raison dans tous les cas je vous souhaite une bonne soirée une bonne ou une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo à très bientôt à très bientôt – Sous-titrage FR 2021